... Quel est votre rôle au centre équestre ? Je suis le président de l'association sportive qui organise les concours, les fêtes hippiques et toutes les opérations ludiques pour les enfants ... Il ne s'agit pas juste de monter dessus ce n'est pas une mobilette on ne le remet pas dans son box une fois qu'on a fini il y a l'entretien des sabots, des membres tout, le pensage complet ensuite il faut s'occuper de son matériel nettoyer les cuirs etc, etc c'est nouveau des heures et des heures de travail tous les jours donc au départ quand j'avais moins de chevaux je le faisais toute seule bien sûr maintenant que c'est un peu plus professionnel je ne peux plus faire tout toute seule Combien y a-t-il de chevaux dans votre centre équestre ? Alors ici nous avergeons 70 chevaux et poneys environ une quinzaine de poneys et 55 chevaux Quelles sont les activités qu'il y a au centre équestre ? Alors nous avons beaucoup beaucoup d'activités différentes nous faisons de l'école d'équitation de l'école de poneys de la voltige du saut d'obstacle du dressage du crosse du complet de l'attelage de l'éthologie bien entendu aussi etc, etc toutes les activités du cheval sont toutes de belles activités si on les fait avec sagesse et en aimant les chevaux voilà c'est parti Comment vous occupez-vous des chevaux ? Alors, les chevaux sont sortis tous les jours. Aucun cheval ne reste au box. Chaque jour, ils sont sortis. Soit pour aller en pâture, dans les paddocks individuels que vous avez pu voir, soit pour aller dans le marcheur automatique, soit pour aller au travail, soit pour servir aux enfants à l'école. Mais ils sortent tous tous les jours. Quand un cheval montre des difficultés, on le reprend le lundi ou un autre jour de la semaine pour le travailler un petit peu par les moniteurs pour qu'il soit en forme le jour où les enfants viennent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021